... Bonjour, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro du Rappel de l'actualité de la semaine sur Gabon News. On commence tout de suite avec les résultats du brevet d'études du premier cycle 2014 qui sont tombés sur toute l'étendue du territoire national à Libreville et dans certains établissements comme au CES Mabignat et celui d'Akébé, les admis ont manifesté leur joie, ce qui n'était pas le cas, pour les ajourner car certains n'avaient que leurs yeux pour pleurer, comme nous le rapportent ici Martial Tsonga et Refui Tsonga. ... Ces cris de joie, des hommages rendus à Dieu et aux parents sont l'expression des résultats positifs obtenus à l'examen du BEPC et qui fait de ses heureux des nouveaux diplômés. Une joie partagée qui ne se laisse pas prier. C'est un sentiment de satisfaction pour moi, je me sens heureux. Je voudrais remercier d'abord le Seigneur Tout-Puissant, c'est lui qui a permis que cela puisse faire en sorte que cela puisse être possible. Donc je remercie aussi ma famille qui m'a beaucoup soutenu tout au long. L'OBPC en poche, il y a de quoi pour certains candidats de remercier les parents et de rendre gloire à Dieu. Grâce à qui, l'obtention de cet examen n'aurait certainement pas eu lieu. Je remercie d'abord le Seigneur Tout-Puissant parce que celui qui a permis, qui a fait en sorte que je puisse être admise au BPC 2014. Je remercie aussi mes parents qui m'ont beaucoup soutenu et mes amis. Je me sens en joie parce que ma famille m'a beaucoup soutenu. Et puis ça me rend vraiment en joie parce qu'eux aussi sont joyeux aujourd'hui. Mais au montant, dans un coin retiré, parfois en larmes, il reste aux ajournés du BEPC de cogiter sur la rentrée prochaine et surtout pour le BEPC 2015. Ouverture de la journée d'intégration universitaire ce jeudi à l'Institut de gestion de Libreville. Une opportunité pour les anciens et nouveaux bacheliers d'être conseillés et orientés. Et une opportunité également pour les jeunes présents, nourrissant le désir de créer leurs propres entreprises. Plus de précision dans ce reportage de Cornelia Soka, Marcel Tsonga, sous les images de Refuit Soka. Ces conseillers d'orientation psychologues en formation dépêchés par le cabinet Exobus sont là pour aider les nouveaux bacheliers de la session écoulée dans le choix de la formation qui leur permettra de suivre la formation désirée. Nous les aidons dans leur choix futur de formation, c'est-à-dire nous donnons des informations sur, pour ceux qui ont déjà des projets, nous les aidons à affiner leurs projets, pour ceux qui n'en ont pas, nous les livrons des informations en fonction avec des établissements disponibles au Gabon et quel genre de formation ils peuvent avoir dans ces établissements. Cette journée vient donc à prénommée pour ces nouveaux bacheliers, dans la mesure où il est souvent difficile, voire perturbant, de trouver la formation qui s'y est après l'obtention du bac. Alors c'est déjà inédit par rapport même aux yeux d'édition, c'est qu'on offre ici une journée où ces nouveaux bacheliers vont devoir échanger avec les experts, c'est-à-dire les conseillers, pour pouvoir aider ces personnes à faire un bon choix. Bon, et également il faut noter que durant ces journées également, nous avons prévu un échange direct avec des entreprises, des responsables d'établissements qui vont devoir proposer, donner des conseils à ces jeunes personnes qui viennent avoir le baccalauréat. La journée d'intégration semble être l'occasion idéale qui permet aux nouveaux bacheliers et aux anciens mal orientés de corriger le tir, mais aussi aux professionnels n'ayant pas suivi de formation universitaire de continuer leurs études. Difficile de prendre un taxi à Libreville cette semaine suite à une opération diligentée par la municipalité visant la régulation du transport urbain dans la capitale gabonaise. Les taximans ont donc été invités à procéder à la pose des autocollants de l'année 2014 sur les portières de leur véhicule. Reportage de Kenyongri. Libreville, la capitale, s'est vidé de cet taxi depuis deux jours. Il est difficile pour les populations d'emprunter ce moyen de locomotion pour cause. Une opération de la municipalité de la ville visant à régulariser le secteur du transport urbain dans la capitale. Je suis là pour coller le numéro de portière. Non, ce n'est pas une exigence, c'est un droit, puisqu'on sait qu'on doit le faire. C'est le moment de le faire. À la base voirie de la capitale, c'est une queue interminable qui s'érige et une attente trop longue pour les transporteurs qui perdent en temps et en argent. Pour nous, c'est un peu long par rapport aux autres années. Cette année, il y a eu un peu de retard parce que l'année passée, on a commencé très tôt par rapport à cette année. Pour ces derniers, il faut débourser un montant de plus de 400 000 francs CFA pour rentrer en possession de ce numéro permettant une circulation plus libre, en toute sécurité et surtout en règle avec la municipalité. La place de l'indépendance du Gabon, lieu historique, transformée en parking, puis en résidence pour les 100 domiciles fixes, reste pour de nombreux Gabonais un monument d'une importance capitale. Ils n'ont pas tous oublié l'histoire, mais le lieu semblait avoir été oublié jusqu'à maintenant. Depuis quelques temps, une cure de jouvence lui est donnée pour que l'histoire revit. Enfin, reportage de Kenyon Goury sous les images de Justin Bittegui. L'histoire nous enseigne que cette place est juste derrière ce mur de tôle situé entre le mausolée du père de la nation, président Léomba, et l'hôtel Cristal, que cet endroit aux allures de parking à ciel ouvert se trouve être l'une des places les plus importantes de l'indépendance du Gabon. C'est en ces lieux où, le 17 août 1960, a été proclamé. Ici, personne n'oublie l'histoire, surtout pour ceux qui l'ont bien apprise. Ça, c'est une place de l'indépendance. C'est une place historique. Ça représente... Bon, car en fait, quand on parle de l'indépendance, c'est la libération. Donc, on surveille les voitures parce qu'il n'y a pas assez de parking ici. Parfois, les gens, pour garer, ils ont des problèmes. Donc, on les fait guider, on surveille. Quand il vient, quelqu'un de bonne foi, il peut te donner quelque chose. C'est comme ça. Bon, parfois, c'est sale. Il te dit, non, je peux m'essuyer. On insuie. Nous sommes présentement au niveau de la place de l'indépendance. Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente l'indépendance du Gabon. C'est la place du souvenir. Beaucoup le savent. Une des raisons de son embellissement quelques jours seulement avant les festivités. Félicitons autant pour moi les pouvoirs en place qui ont pris l'initiation de vouloir bien réaménager cet espace-là parce qu'elle n'était pas comme ça. Elle était abandonnée à elle-même. Il y a des fous qui venaient se mettre là. C'est souvent à l'approche de chaque célébration que cet endroit, qui a longtemps été un abri pour malades mentaux et sans abri, connaissent une cure de jouvence. L'histoire de notre pays périt par manque de connaissances et de volonté. Et on termine avec ce centre de documentation et de loisirs érigés pour les jeunes de Fougamont. C'est dans la province de Langounier. Il permet aux jeunes de cette localité de faire gratuitement leur recherche. Une initiative de Yolande Nyanda. Reportage de Miranda Anguée, Marcel Tsonga et Joshua Schwartz. Ici, c'est le centre de documentation et de loisirs Vincent de Paul Nyanda, ancien homme de culture et politique à Bona. Le bâtiment a été construit alors que ce dernier était ministre de la culture dans les années 60. Il a été réhabilité en 1996 par Marcel Dupambi Matoka et a été inauguré en 2000 à l'initiative du club Diboti. Avec l'accord de la mairie de Fougamont, la fondation Vincent de Paul Nyanda a décidé d'en faire un cybercafé pour la jeunesse de Fougamont. Belle et louable initiative de la part de Yolande Nyanda, secrétaire générale du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui permettra un ton soit peu aux jeunes de se cultiver et de naviguer gratuitement. Vu que la jeunesse est sacrée pour le chef de l'État, nous avons pensé offrir des connexions gratuites aux vacanciers qui viennent à Fougamont. Chaque vacance, les jeunes sont gratuitement servis dans ce centre de documentation et de loisirs qui portent le nom des nombres de culture gabonais. Comme quoi, la jeunesse a besoin des activités qui le maintiennent dans la culture. Voilà, c'était l'essentiel du rappel de l'actualité de cette semaine. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à vendredi prochain, même heure sur Gabon News. Sous-titrage Société Radio-Canada